Ce mardi 29 mars 2022 est une journée bien particulière pour tous les Britanniques. En effet, la famille royale s'est rendue à l'hommage du prince Philippe, décédé le 9 avril 2021. En raison de la pandémie de Covid-19, les funérailles de l'époux de la reine Elisabeth II avaient été organisées en petits comités. Seulement une trentaine de personnes avaient pu assister à l'enterrement du prince Philippe. Ce mardi, des milliers de Britanniques ont été conviés à rendre hommage au duc d'Edimbourg, à Westminster. Une cérémonie qui a été largement scrutée par les médias internationaux, qui ont tous cherché la présence de la reine Elisabeth II. Et pour cause, cela fait des semaines que la monarque n'a pas été vue en public depuis sa contamination au Covid-19. Vers 12h, les services de Buckingham Palace ont confirmé la présence de la reine Elisabeth II, aux côtés du prince Andrew. Si est-il vers 12h40, que la grand-mère des princes William et Harry a fait son apparition dans l'abbaye de Westminster en empruntant une entrée dérobée afin d'éviter un trajet beaucoup trop long. Si les Britanniques n'ont pas pu la voir entrer dans l'abbaye, m'est l'étendard royal à flotter sur Westminster. Un peu plus tôt dans la matinée, si est-il le prince William et son épouse Kate Middleton qui sont arrivés avec leurs deux premiers enfants, George et Charlotte. Le prince Harry absent. Le prince Charles lui est arrivé en compagnie de Camilla Parker-Bowle. Cet hommage au prince Philip a été également suivi par Boris Johnson, le premier ministre britannique qui a tenu à rendre hommage à la reine Elisabeth. A l'occasion de son jubilé, aujourd'hui marque un moment réellement historique, alors que sa majesté la reine devient la première monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, a déclaré le premier ministre. Au cours de ses sept décennies de règne, elle a fait montre d'un enthousiasmant sens du devoir et d'un dévouement sans faille à la nation. Seul le prince Harry était bel et bien absent de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada